Bonjour les amis, je sais, je sais, je vous ai pas encore parlé du meeting de reconquête, du lancement de la campagne des européennes avec un discours magistral d'Éric Zemmour et un beau discours de Marion Maréchal. Et je vais vous en parler pour développer autre chose. Donc j'ai écouté une phrase de Guillaume Pelletier qui, par ailleurs, est un excellent orateur que j'ai découvert lors des présidentielles. La phrase de Guillaume Pelletier, c'était, et il a été ovationné par la salle, c'était « Je veux lire le JDD si j'ai envie et je veux regarder ces news si j'ai envie. » Magnifique, si je veux dire, on peut pas mieux résumer la situation liberticide que notre pays traverse. Et moi, j'ajouterais « Je veux pouvoir écouter Dieu donner si j'ai envie sans vouloir rouler des mécaniques. » Et je comprends parfaitement que Guillaume Pelletier n'ait pas pu se permettre cette audace pareille. Je sais pas s'il avait envie de la faire, tout simplement parce qu'il plombait la campagne de Marion et qu'il se serait pris de l'antisémite et tout pendant toute la campagne. Et il cramait tout le monde. Donc, moi, j'ai envie de développer ces trois choses. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir lire le journal du dimanche, le dimanche matin, quand je l'achète. C'est de regarder ces news quand j'ai envie de regarder ces news, même si j'ai pas la télé. Et c'est d'écouter Dieu donner si j'ai envie d'écouter Dieu donner, même si je vous expliquerai pourquoi. Je n'irai pas le voir, mais j'aime l'écouter. Alors, on va commencer par le JDD. On va commencer par le JDD. Rappelez-vous, ça fait maintenant sept ou huit mois, c'était un séisme dans la presse écrite française par ailleurs moribonde et qui ne vit que par les subventions payées par l'État qui battent le record du monde. On est à 30 %, donc c'est nos impôts qui payent ses bons à rien. Donc, ras de marée, séisme, Bolloré confie la direction de la rédaction du journal du dimanche à Geoffroy le Jeune qui venait d'être évincé de valeurs actuelles par le patron qui, d'ailleurs, vient de mourir. Geoffroy était accusé d'être trop marqué et trop proche d'Éric Zemmour. Immédiatement, l'annonce de la nomination de Geoffroy le Jeune déclenche une grève reconductible de six semaines, orchestrée par les syndicats de journalistes, par les syndicats de rédacteurs et tout, est soutenue par l'ensemble de la profession. Il paraîtrait, dans une profession gangrénée par la pensée unique et par le politiquement correct, dans un journal macroniste, il paraîtrait que la venue de Geoffroy le Jeune mettrait en danger la démocratie, les droits de l'homme, la déontologie journalistique, la liberté de la presse, je vous en passe, et des meilleurs. Et donc, on a eu droit, alors, tous les anciens directeurs de publication, les anciens rédacteurs en chef qui ont expliqué que c'était la fin du journal du dimanche, que c'était une trahison du passé et tout, bref, des gens qui ne supportaient pas que 2% de la presse puissent raconter un peu autre chose que ce qu'eux anonnaient dans leurs journaux ou sur les plateaux de télévision. Alors bon, tout ça s'est terminé au bout de 6 semaines. Bolloré a envoyé un chéco, à mon avis, monumental. Je suis convaincu, mon petit nez, me dit qu'il n'y en a aucun qui est barré avec moins de 200 000 euros de chèques et qu'à mon avis, il y en a quelques-uns qui ont palpé plus. Mais j'ai envie de dire à ces journaleux, mais vous n'avez pas honte, vous êtes une profession magnifique, vous êtes une profession qui avait longtemps incarné la défense des libertés par rapport au modèle totalitaire, par rapport aux entraves à la démocratie, par rapport à des dictatures. Vous avez longtemps incarné ça. Et vous, des journalistes, vous vous opposez au pluralisme de la presse. Vous n'êtes même pas capables d'accepter la contradiction, la confrontation démocratique. Mais vous êtes des minables, vous êtes des lamentables, vous êtes des toccards. Et en plus, vous vous êtes vendus à Bolloré pour une bonne bouchée de bain, quand même. Allez, une bonne bouchée. Mais vous êtes des minables, vous êtes méprisables. Maintenant, on va parler de CNews. Alors là, le JUDD à côté de CNews, c'est puissance 1 par rapport à puissance 10. Là, ils sont tous déchaînés. CNews, d'abord, quand Éric Zemmour a été sur CNews, alors là, ça a été des manifs devant CNews, des manifestations de journalistes, des journalistes qui demandaient le licenciement de confrères, quand même, juste ça, quand même. Donc, ça a été le même cinéma. Aujourd'hui, CNews, 3 ou 4 ans plus tard, et au bout de 7 ans d'existence, CNews a fait quand même son chemin, avec des gens de talent, avec Christine Kelly, avec Charlotte Dornelas, avec Menon, avec Morandini, avec Sonia Mabrouk. Bon, franchement, j'en oublie sûrement, mais il y a vraiment une bonne équipe. Et les gens, ce qu'ils aiment sur CNews, c'est qu'il y a une vraie pluralité de débats. Il y a des gens qui sont invités et qui ne partagent pas la ligne de CNews. Il y a des confrontations démocratiques. On se permet d'entendre des choses qu'il est interdit de dire sur les autres plateaux. Et c'est cette liberté de ton, cette liberté d'expression que tous les censeurs ne supportent pas. Et donc, vous avez droit à l'Arcom, qui multiplie les mises en demeure, les amendes exorbitantes qui ne sont même pas examinées, contre lesquelles on ne peut même pas faire appel. Je vous rappelle que l'Arcom, fait par Mitterrand, est un cas unique au monde, d'espèce de commissaire politique qui surveille toutes les rédactions. Et puis, vous avez même eu une commission parlementaire, alors grandiose, là, avec les Aymeric Caron, un autre petit flic insoumis. Mais enfin, vous n'avez pas honte. Et puis, je ne parle pas de tous ceux qui multiplient les signalements. Le dernier signalement qui a été fait, ça a été Pascal Praud, qui se prend un blâme ou je ne sais pas trop quoi, ce jour, tout simplement, parce qu'il s'est posé la question sur le plateau de CNews. Il s'est posé la question quand il y avait les punaises de lits, si ça avait un rapport avec l'immigration. Et alors ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander si l'augmentation du nombre de viols, ça a un rapport avec l'immigration ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander si la crise du logement et le besoin d'installer tous ces clandestins, ça n'a pas un rapport avec l'immigration ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander si l'apparition de nouvelles maladies, ça n'a pas de rapport avec l'immigration ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se demander si France Orange Mécanique et l'ensauvagement du pays, ça n'a pas un rapport avec l'immigration ? Enfin, vous voyez, vous avez une cohorte de petits flics, de délateurs, qui auraient fait merveille dans les années 1940, vous voyez. Ils auraient fait merveille en écrivant à la commande d'Atour. Ils sont payés pour dénoncer, mais dans le pays des droits de l'homme, vous n'avez pas honte, non ? La liberté, mais la liberté, c'est le droit d'écouter le journal, c'est le droit de lire le journal du dimanche, et c'est le droit de regarder ces news si on en a envie, enfin. Et vous êtes du côté, mais des pires dictateurs, des minables délateurs. Et je vais finir, je vais finir sur Dieudonné. Alors, Dieudonné, moi, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, que je le connais, je le suis. Pour moi, c'est un espèce de mélange de SOS racisme et d'indigène de la République. J'avais assisté à un débat de Dieudonné un jour contre Christine Tazin. C'était Jean Robin, à une époque où Jean n'était pas encore parti à l'ouest, il était capable de faire des choses bien, et notamment d'organiser un débat comme ça. À l'époque, il était à fond islamo, il était payé par l'Iran, tout ça. Mais on a discuté après avec Dieudonné, qui est un garçon sympathique, par ailleurs, quand vous avez discuté autour d'une table avec lui, c'est agréable. Et donc, il avait totalement, vis-à-vis de l'Afrique, du colonialisme, de l'esclavage, il avait totalement un discours indigène de la République. Et je l'ai vu un jour, mais c'était toujours avec le Jean Robin. Il y avait le prix de la liberté d'expression, c'était Éric Zemmour qui avait gagné. Dieudonné était deuxième, et Christine était troisième. Et Dieudonné n'était pas là au départ. Et Dieudonné est arrivé en plein milieu de la cérémonie, je vous promets que c'était spectaculaire. Les trois quarts des personnes qui étaient présentes sont parties en courant, parce qu'ils ne voulaient pas être vus dans une salle où il y avait Dieudonné. Ils ne voulaient pas être pris en photo avec Dieudonné. Et tout à fait entre nous, là je vais m'adresser à mes amis juifs, mes amis guillemets, parce que moi je soutiens Israël, je soutiens les juifs, je soutiens Israël contre la Palestine, je soutiens les juifs contre les musulmans, je sais très bien que c'est les islamistes qui tuent les juifs en France, je sais très bien qu'ils ne rêvent d'une chose, c'est d'éradiquer Israël, mais j'en veux aux associations juives. C'est eux qui ont pourri la carrière de Dieudonné pour un sketch discutable, ok, mais en quoi le sketch de Dieudonné, en gros, Israël, est-il différent des propos des députés insoumis qui n'arrêtent pas de parler de génocide, qui n'arrêtent pas de comparer Israël à Hitler, qui n'arrêtent pas de parler d'Apartheid, enfin qui n'arrêtent pas de nazifier Israël et quelque part de nazifier les juifs. En quoi c'est différent ? Et quelque part, toutes les atteintes aux libertés de Dieudonné, l'interdiction de spectacle, la fermeture de ses chaînes YouTube, les flics qui se pointent à ses spectacles pour virer le public, qui lui barbottent son camion, qui montent sur scène pour arrêter le spectacle, mais c'est honteux, et tout ça, c'est ceux qui déposent plainte contre eux, c'est Emmanuel Valls, qui est désavoué par un tribunal administratif et qui monopolent, qui mobilisent le Conseil d'État pour empêcher Dieudonné de tenir un spectacle. Mais enfin, c'est honteux dans un pays comme la France, dans un pays qui se réclame le pays des libertés, dans un pays qui se réclame des droits de l'homme, d'autant plus que ces mêmes associations juives corrompues sont les mêmes qui foutent une paire royale aux islamistes, alors que ce n'est pas Dieudonné qui tue des juifs. Ce n'est pas ses propos, il faut arrêter. C'est le Coran, c'est la lecture du Coran, et c'est l'islam qui encourage les musulmans à tuer des juifs. Donc je voulais conclure en disant que, pour moi, la France, c'est la liberté, pour moi, la France, c'est le pluralisme, et donc moi, je réclame, je réclame le droit de pouvoir lire le journal du dimanche le dimanche. Et les gens qui n'aiment pas le journal du dimanche, ils lisent un autre journal. C'est ça, la démocratie. Je réclame le droit de regarder, même si je n'ai pas la télé, de regarder ces news quand j'ai envie de regarder ces news. Et les gens qui n'ont pas envie de regarder ces news, ils ont des centaines et des centaines d'autres chaînes. Je réclame le droit d'écouter Dieudonné, et ceux qui n'ont pas envie d'écouter Dieudonné, il y a plein d'autres comiques, je n'irai pas, par ailleurs, voir Dieudonné, parce que je n'ai pas envie d'être dans une salle confrontée à son public où il y a une bonne partie d'antisémites musulmans, je suis conscient là-dessus, je n'ai pas envie. Pour autant, je n'ai pas envie qu'on interdise Dieudonné. Il me semble que la France, c'est ça, que la liberté d'expression, c'est ça, que la démocratie, c'est ça, et les minables cafards qui veulent interdire les esprits libres, eh bien, ils sont indignes de la France et de ce qu'a été notre pays. Vive la liberté, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...